bonjour et j'espère que vous allez très bien alors dans cette vidéo on va à réaliser simplement ce que vous voyez ici on va le faire aussi sur ivy donc il suffit de jouer un peu avec l'éclairage et nous allons obtenir ceci donc si vous voyez bien que là je pense que j'avais travaillé avec les shaders en fait les shaders ici mais dans cette vidéo on va pas venir ici pour compliquer la tête donc on sera unique au moins ici donc pour cela on va venir ici créer un nouveau projet une fois que nous sommes ici on va supprimer cet objet alors avant de commencer j'aimerais déjà vous montrer c'est que nous allons faire dans la prochaine vidéo ça sera avec les géométrie non dedans pour cela je vais venir ici donc ça sur le poste que j'avais fait justement après que c'est ça que nous avons réalisé prochainement en géométrie mode donc après cette vidéo c'est ce que nous allons faire dans les géométries mode donc pour cela on va revenir ici notre vidéo va se faire aujourd'hui avec le métabole donc pour cela si vous venez ici et que vous venez dans métabole vous allez avoir plusieurs fonds mais nous nous avons travaillé avec les sphères donc on prend ici et là la première des choses lorsque vous travaillez c'est mieux de travailler en fonction de votre caméra et non la caméra en fonction de vos objets sinon vous allez consommer la puissance pour rien donc pour cela par exemple moi je vais me placer sur cette position et je vais cliquer sur la touche contrôle à 0 je préfère vous montrer les raccourcis que vous allez voir ici donc contrôle à 0 et là je suis sur la caméra si vous ne vous répérez pas vous pouvez venir dans dans la ligne ici et là sur caméra c'est justement là cela ici alors pour cela la première des choses nous allons d'abord revoir notre caméra donc vous allez venir ici prendre ici donc mettre la même valeur en bas aussi donc en bas et en haut et maintenant nous avons travaillé avec cette vue donc pour cela on va faire shift d sur les objets qui est là donc on va dupliquer ça vous pouvez venir ici cliquez sur duplique ici donc shift d un peu là shift d et shift d donc on va faire encore un petit peu en bas ici donc s shift d on va faire un petit s ici et shift d comme ça s on va faire un peu comme ça donc on va jeter quelque chose ici maintenant là vous voyez que c'est tellement c'est trop sûr facile donc pour cela on va cliquer ici donc dès que vous relâchez ces objets se combinent pour former un seul objet ensuite on va faire un peu en haut et si on va passer un peu comme ça donc là je pense que je peux faire quelque chose de comme ça ok donc là c'est fait maintenant ce que nous allons faire c'est de prendre un plan mètres derrière ici on va faire comme ça et vous allez venir sur les propriétés de l'objet venir sur y et mettre 90 degrés d'ailleurs c'est voilà je suis venu sur le déplacement c'est plutôt sur la rotation 90 degrés et on va le faire reculer un peu puisque on n'est pas en composition pour mieux travailler avec la lumière donc on va les séparer le faire éloigner un peu afin que la lumière de ce plan qui est là ne puisse pas vraiment toucher notre objet tout comme la lumière de nos objets ne puisse pas toucher le plan ensuite vous allez agrandir le plan donc on va faire une petite rotation alors une fois que c'est fait maintenant ce que nous allons faire on va venir un peu là donc on va déplacer un peu à côté là alors pour cela vous allez venir ici ici nous allons seulement créer les matériaux donc pour cela on clique sur cet objet et on vient créer sur new donc on va créer un matériau et là vous allez laisse bon vous allez laisser les choses comme ça tout comme vous allez seulement augmenter le spectre l'air et là sur votre objet vous allez créer encore un matériau maintenant ici vous n'allez pas travailler avec une surface mais plutôt avec la peau donc ça sera comme de la peau mettez ici une valeur de 1 et la rafnès bon on va voir si on peut y revenir un peu ensuite on va venir sur la lumière ici et là on va travailler la lumière dans notre objet alors nous allons commencer bata d'abord par la lumière de ce plan donc pour cela on va venir sur les contraintes cliquer sur la lampe venez sur des contraintes et prenez bien on va pointer cette lampe on va pointer cette lampe et là rien ne se passe on va changer le type de lampe et prenez bien surface là on va avancer un peu comme ça maintenant ce que nous allons faire ici donc on va faire un peu comme ça vous allez pas grandir la surface donc on va agrandir encore un peu on va encore agrandir alors donc là on soit bien c'est très bien alors ici vous allez le mettre à dix mille pour aussi de voir qu'est ce que ça peut donner donc on peut s'arrêter comme ça et ici vous allez laisser comme ça donc ça va juste pour ça va juste augmenter les clés radis ici maintenant la deuxième des choses c'est de faire c'est de prendre cette langue de faire shift d de le dupliquer donc vous pouvez une étude de venir le mettre en bas vous allez prendre point et là vous pouvez diminuer le rayon du point ici vous pouvez diminuer on va le rapprocher un peu comme ça et là ici c'est que vous allez faire ce de mettre une couleur rouge donc c'est de mettre une couleur rouge donc l'intensité est faible on va mettre à 2000 et on va diminuer la lampe qui est là on va diminuer ça comme ça ça compte mais sa carte mais la couleur rouge la même chose vous prenez cette lampe pour vous venez le mettre ici et c'est que vous allez faire ici c'est de mettre une couleur bleue et là voilà c'est que nous obtenons on voit que au milieu c'est trop trop c'est trop blond donc on va venir ici changer un peu la couleur et mettre cette couleur qui est là j'espère que vous vous avez vu alors pour cela on va dupliquer cette lampe qui est là shift d on va le mettre ici et nous voulons que ça puisse éclairer nos objets vous allez venir ici enlever le plan et prendre vos objets et là c'est que nous allons faire ce de faire en sorte que ça puisse pas donner l'illusion qu'elle est des objets sont vraiment proches on veut que ça puisse donner de l'illusion qui est des objets sont vraiment séparés à une certaine distance donc pour cela vous allez venir ici remettre la couleur blanche ici et vous pouvez augmenter l'intensité ici et là vous pouvez remarquer bien qu'on a des comptons c'est quand on va donner l'impression que c'est séparé alors pour cela on va dupliquer cette langue qui est là on va le mettre ici et on va diminuer sa surface comme ça on va diminuer vraiment c'est l'intensité parce que là c'est trop trop donc on va venir le placer là on va prendre encore une autre lampe le placer là une autre lampe là et une autre lampe en bas aussi simplement en bas ici et une autre lampe en bas aussi donc c'est l'emplace et pas vraiment de la magie pour vous dire qu'il y a vraiment une règle à respecter pour placer vos lampes peut-être lorsque j'aurais vraiment beaucoup de connaissances sur les lampes comme ça je vous ferai pour l'instant où je peux pas vous dire pourquoi je les ai placés en bas si je le fais pour cette vidéo c'est pour simplement mettre des couleurs un peu passé par là donc par exemple ici je vais changer mettre une couleur rouge et je vais augmenter un peu l'intensité du rouge donc comme ça je vais diminuer même le temps lorient ici par exemple je vais mettre une couleur en bleu comme ça et je vais l'éloigner un peu ici aussi je vais mettre une couleur en bleu ici aussi donc la même chose et là aussi on va mettre une couleur bleu donc là on va plutôt mettre une couleur blanche pour éclairer ici que ça soit un peu plus donc on va mettre un peu cette couleur que là donc ici c'est une couleur derrière donc on va venir faire comme ça et là on va diminuer un peu la hauteur comme ça ça on va le mettre entre deux côtés alors voyons voir qu'est ce que ça nous donne encore donc ici la couleur bleu et on va mettre ça un peu plus élevé l'autre aussi qui est là on va mettre ici la couleur bleu ok on va augmenter un peu l'intensité et là on met une couleur bleu ici là on va mettre on va changer la couleur là c'était rouge donc on va mettre du bleu un peu du bleu donc ici on voit qu'elle est trop long ici donc on va diminuer ici on va faire un peu comme ça ok et pour les là et à trop de la lumière blanche c'est donc vraiment lui il joue un rôle donc on va jouer avec lui et lui on va le faire passer un peu du bleu comme ça donc là on vient de faire en fait de finir avec nous l'or comme vous le voyez ici maintenant ce que nous allons faire c'est de dans les vingt plus le flux de la lumière qu'on voit ici on voit que c'est pas vraiment clair vous allez venir ici et des sommes sur les eau vers l'est ici d'abord c'est le colère management et vous allez prendre standard donc là vous remarquez bien ça a vraiment changé par rapport à filmique donc j'espère que ça vous a vraiment plus vous avez su des choses on aurait dû aller un peu plus loin mais pour ne pas vraiment consommer de la puissance sur les vies on s'arrête sur ça donc on se retrouve à la prochaine vidéo auquel on va voir maintenant comment faire les échafaudages sur avec les géométrières notre à la prochaine vidéo